Dans les épisodes précédents du Crazy Bomb Show. Crazy Bomb, une tâche d'encre narcissique, est le présentateur d'une émission critiquant des œuvres de la pop culture. Il sera accompagné de son assistant technique, Bob. Un ballon de basket en recherche perpétuelle d'anarchie, marié à une contrefaçon de Godzilla nommée Jaho. Ils ont également comme stagiaire, Roger. Un raptor doté d'un grand savoir intellectuel et d'une tendance à se soumettre. Ils ont animé ensemble le Crazy Bomb Show durant deux ans dans l'anarchie et le chaos. Ce qui était donc une période de plaisir pour l'équipe. Jusqu'au jour où les drames s'enchaînèrent. Bob se rendit en Corée du Nord pour se fournir en arme à feu, mais se fit capturer par Tim Jong-2, le cousin éloigné de King Jong-Dook. Roger, quant à lui, voulait vivre l'enfance qu'il n'a jamais eue en se rendant à Disneyland. Et plus personne ne l'a revu depuis ce jour. Durant six ans de solitude, Crazy Bomb, pensant que ses amis l'avaient abandonné, a sombré dans la dépression. Après avoir vécu en ermite, il reçut une lettre anonyme lui expliquant où se trouvaient ses amis. Et qu'il n'avait donc aucune raison de jouer les gros fragiles. Le temps est venu pour l'animateur du Crazy Bomb Show de se bouger le cul. Après tant d'années, je commence à m'impatienter. Je me demande réellement si votre ami Crazy Bomb tient à vous, monsieur Bob. J'en sais rien, moi. La Corée du Nord, c'est vachement grand. Et il n'a aucun sens de l'orientation, ce trou du cul. Mais t'es un connard, en fait. Ha ! T'as vu ? Il suffit de l'appeler trou du cul pour qu'il vienne. Vous êtes enfin venu sauver votre ami. Vous avez donc une part d'empathie. L'empathie, je m'en bats les steaks. Je viens ici pour l'argent. L'argent ? Quel argent ? Sur YouTube, dès que Bob apparaît dans l'une des vidéos, ça fait plus de vues. Et donc plus de YouTube monnaie. Honnêtement, si les roules étaient inversés, j'aurais fait pareil. Bien dit, mec. Merci, mec. Assez ! Je vous défie à un jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! C'est assez random, mais ok. Si vous gagnez, je libère votre ami. Si vous perdez, vous serez forcés à faire du travail à la chaîne. Quel genre de travail ? Dessinez des contrefaçons de manga populaires pour des BD coréennes ! Espèce de monstre ! J'accepte le duel. Je commence. J'active ma carte magique. Flingue ! Vous êtes trop fort pour moi. Grâce à ce duel, je me rends compte que je devrais respecter davantage mes adversaires et mon peuple. Je promets de ne plus user de la dictature à présent. Merci pour cette leçon, Crazy Bang. Et t'as appris tout ça en te prenant une balle ? Moralité ! La violence s'arrête. La violence. Sur ces belles paroles, générique ! Eh bien, salut les gens, je suis Crazy Bomb, et non, vous n'êtes pas encore tombé sur une vidéo décevante d'unboxing. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà la licence Yu-Gi-Oh, ou soit que vous nous aimez très fort et on vous en remercie. Et si vous êtes des incultes mangeant de la boue, petit rappel. Yu-Gi-Oh est un manga publié de 1996 à 2004 racontant les aventures de Yu-Gi, qui après avoir reconstitué le puzzle du millenium, l'esprit du pharaon s'appelant Atem intègre son corps. Avec l'aide de ses amis, ils affronteront des antagonistes voulant les vaincre dans des duels de monstres. Un jeu de cartes à la base à destination des enfants. Je mets « enfants » entre gros guillemets parce que les trois quarts des mecs qui participent au tournoi mondiaux ont 30 piges passées. Est-ce qu'au fond de nous, on est pas tous restés des enfants quelque part ? Et une réplique de pédophiles. Une ! Même moi, j'y joue de temps en temps. Enfin, je sais jouer que le deck héros élémentaire. C'est comme si Aonot était capable de jouer que la carte de verre. C'est pas super impressionnant, j'avoue. L'oeuvre a gagné en popularité grâce au jeu de cartes, au manga et à l'animé qui fait 224 épisodes. Des gens de ma génération connaissent la licence à travers cette série, mais il existe énormément de saisons aussi improbables les unes que les autres dont personne ne parle. Ces différentes séries ont tellement de particularités intéressantes que j'ai envie de vous en parler. Tout en étant bref et sans trop vous spoiler si jamais vous êtes tenté de les mater par la suite. Par exemple, un truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la série des années 2000 n'est pas la première série Yu-Gi-Oh ! Le premier animé a été diffusé uniquement au Japon et compte 27 épisodes. Est-ce que c'est aussi cucul et coloré que l'animé qu'on a vu et revu ? Mec, c'est l'opposé complet ! Au début, c'est très similaire à la série qu'on connaît. Yu-Gi, un étudiant très timide et solitaire, passe ses journées à essayer de reconstituer un puzzle du millenium. Joé, son harceleur et camarade de classe, se fait tabasser par un préfet pour le punir de son comportement. Yu-Gi, voulant le défendre, se fait aussi victimiser. Mais comment va-t-il réagir face du harcèlement scolaire, me direz-vous ? La violence arrête la violence ! Combien de fois je dois le répéter ? Yu-Gi, possédé par un ancien roi égyptien, soumet le préfet à un jeu morbide. Il s'accroche avec le préfet au sommet d'une tour et devront piocher des cartes chacun leur tour. Le premier qui atteint le sommet du bâtiment gagne. Le perdant tombera. Le préfet finit par tricher et Yu-Gi le punit en lui infligeant des visions cauchemardesques. Et c'est comme ça, tout le temps ! Un tueur en série qui se fait cramer avec un briquet, un pickpocket qui se fait transformer en horloge, une femme superficielle qui se fait défigurer... La totale ! Et ce délire de jeu punitif, il vient pas de nulle part. L'auteur a été inspiré par l'auteur de Jojo's Bizarre Aventure avec l'apparition des frères Darby qui faisaient participer les protagonistes à des jeux mortels. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le jeu de cartes ? Le jeu de cartes est introduit vite fait avec le personnage de Kaiba, un gosse de riches psychopathe obsédé par la victoire à tout prix. C'est uniquement au beau milieu de la série que le jeu de cartes va prendre son importance. C'est quoi ces cheveux verts dégueulasses ? Ouais, il connaissait pas les dégradés de couleurs à l'époque. Tu peux baisser ton taux de radioactivité, s'il te plaît ? On voit que dalle ! Et la série se termine avec Yu-Gi qui bat une fois de plus Kaiba durant un tournoi en invoquant Exodia et devient roi du duel de monstres. Et en le foutant dans un coma aussi. C'est marrant parce que l'un des derniers arcs de la première série correspond au commencement de la série des années 2000 où Yu-Gi bat Kaiba dès leur premier duel. Vous imaginez s'il était pareil dans un autre anime, genre Naruto ? Un jour, je serai président du village ! Tu l'as demandé si gentiment ! Veux exaucer ! Maintenant qu'on a fini l'entrée, passons au plat principal et parlons des suites de Yu-Gi-Oh ! Yu-Gi-Oh GX Yu-Gi-Oh GX se situe dans le même univers que la première série où Kaiba crée une école pour former des duelistes professionnels. Pour s'inscrire dans une école pour jouer à un jeu de cartes, faut vraiment être teubé. Attends, t'as vu comment les règles sont parties en couille au fil des années ? Entre les invocations fusion, rituel, synchro, XYZ, pendule et Link, je sais plus si j'essayais d'apprendre les règles d'un jeu de cartes ou si je passais un examen d'entrée en fac de médecine. La série illustre l'histoire de Jaden Yu-Ki, un élève de l'académie considéré comme un cancre mais qui est doué pour les duels et qui a pour rêve de devenir le nouveau roi du duel de monstres. L'histoire est beaucoup moins dramatique que la série précédente au départ. On retrouve des situations clichés d'une théorie qui se déroule dans une école. Le site qui est qu'un télo est créatif ! Check ! Le prof qui déteste le héros parce que c'est une feignasse ! Check ! La meuf venasse qui tombe amoureuse du héros ! Check ! Le rival gosse de riche avec un complexe d'afféroïté ! Check ! Prague est la capitale de la République ! Check ! Un gynécologue, ça examine les schnacks ! Comme la première série, à part plusieurs épisodes légers, ça enchaîne les scénarios à base de Il faut sauver le monde ! Il y a masse de péripéties mais très peu de gros développements de personnages. Jusqu'à la saison 3 ! Putain la saison 3 ! J'avais promis de pas spoiler mais j'ai besoin d'extérioriser, ok ? Nos héros vont dans une autre dimension remplie de créatures de jeux de cartes bien réels pour sauver un de leurs potes. Après avoir vu ses amis mourir les uns après les autres, Jaden pète un câble et se laisse posséder par l'ultime souverain, un être maléfique et puissant qui massacre des villages entiers femmes et enfants compris ! Ouais, rien que ça ! Prochaine étape, la liste de Schindler version Bandai. Et la saison 4 est consacrée aux traumatismes que nos héros ont subis. Donc gros respect voire à tenter un changement si radical dans le temps d'une série qui paraissait si légère. Changement aussi radical que dans Gigi ? On ne parle pas de ça ici ! Si vous voulez plus de drama, je vous propose... Yu-Gi-Oh 5 DS La ville de Neo City s'est divisée en deux parties. La première est une métropole bien développée remplie de gens riches, tandis que la deuxième partie est un véritable bidonville où le peuple souffre dans la misère, travaillant dans des usines pour survivre au jour le jour. Oh là là ! Ce serait dingue qu'un truc pareil existe dans la vraie vie ! C'est tellement improbable ! Notre héros Yusai va tenter de changer son destin de pauvre en se fabriquant une moto pour défier le champion en titre et son rival, Jacques Atlas. Et oui, les duels de cartes se font maintenant sur des motos durant des courses de vitesse. T'as vu de la javel avant de dire une phrase aussi conne ? Roh ça va ! Elle est où, ton insouciance ? Quoique, faudrait pas que des gamins soient tentés de faire ça en vrai. Ok Jack, à mon tour, je pioche et j'invoque le robot synchronique Wàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà ! You say? You say...? Beaucoup se sont déjà moqués du concept de mélanger course de moto et jeu de kart mais j'ai trouve que ça ajoute énormément de tension en duel où avant les mecs faisaient du sur place avec des monologues tels Roméo et Juliette alors que maintenant on assiste à des interactions qui sont davantage physiques et ajoutent beaucoup de rythme et d'enjeu. Ce que Crazy essaie de vous dire c'est que Vroom vroom il aime les grosses motos, vroom vroom Ma préférée c'est la rouge ! En dehors de ça, ce qui m'a surpris c'est que la série développe assez bien la lutte des classes et la discrimination qu'éprouve Yusei et ses amis durant leurs aventures et que les protagonistes et antagonistes sont assez bien développés avec des passées remplies de dramas et de twists. Ah je suis persuadé que c'est la série Yu-Gi-Oh la plus mature à ce jour tellement certains sujets sont assez sérieux lutte des classes, bavure policière, l'univers carcéral, l'influence des sectes, les risques du domaine sportif etc etc Et si vous n'êtes pas convaincu, j'ai un dernier argument You say beau gosse Vous êtes tellement faible ! On a parlé de ma série favorite mais tout comme il y a un ying il y a un yang et voici la série que beaucoup de personnes déteste dans la communauté Yu-Gi-Oh zexal Ça reprend exactement le même concept que la première série Yu-Gi-Oh, avec Yuma qui découvre un artefact qui réveille Astral, un esprit amnésique qui veut retrouver ses souvenirs et aider Yuma à remporter la victoire lors de ses duels. Le plagiat est tellement abusé que je suis sûr que Bandai a collé un procès au cul sur eux-mêmes. Ah par contre, il y a des différences qui améliorent ce concept vu et revu. Contrairement à Yugi qui est trop doux pour ce monde, dans Ex-SAL, le héros est un sac à merde. Lors de ses premiers duels, il fait masse d'erreurs, il est impulsif, immature et dès qu'il fait une bourde, il rejette la faute sur Astral qui essaye de le conseiller. Ce qui est l'exact opposé de Hatem et Yugi qui dès le début de la série s'entraident. Ça permet d'assister à une évolution du personnage de Yuma qui devient de plus en plus patient et plus stratège tandis qu'Astral comprend de mieux en mieux la complexité du fonctionnement des humains. Tout améliore quoi, la coupe de cheveux aussi ? Désolé, pour ça on n'a rien pu faire. Après le gros défaut, c'est que le ton est très simpliste et enfantin alors que l'arc 5DS était beaucoup plus mature dans les thématiques. Par contre, Sex-SAL permet d'ajouter un arc plus léger à la licence et de jouer sur la diversité des ambiances. Donc c'est un mal pour un bien. Et passons à l'arc suivant. Yugi-Oh Arc-V. Ils ont nommé la cinquième série Arc-V. Je propose qu'on renomme Avengers Infinity War en MCU 19ème film. Ça claque mieux ! Le nouveau héros Yuma participe à des duels tournés autour du divertissement et tout comme 5DS rend les duels plus dynamiques en ajoutant des cartes actions parsemées sur un terrain et permet d'activer des bonus ou de déclencher des pièges. Les joueurs peuvent traverser le terrain plus vite en chevauchant n'importe quel monstre qu'ils ont invoqué. Tu penses à ce que je pense ? Oh que oui. On pourrait chevaucher euh... Kuriboh. Euh non. Oh que si. Regarde-moi tous ces poils. Genre damn. Damn ! La grosse nouveauté de cette série c'est que les héros peuvent voyager dans des mondes parallèles afin de sauver l'humanité de l'Académie. Venant de la dimension fusion et basée sur la série Yu-Gi-Oh GX qui enferme des gens dans des cartes parce que... Parce que méchants ! Ouh là là ! L'Académie ce serait les méchants alors ! C'est pour faire culpabiliser les fans de Yu-Gi-Oh GX c'est ça ? Même les collabos vous méprisent ! Avec les dimensions parallèles on retrouve certains personnages préférés des autres séries mais pas tous. Surtout pas les autres héros principaux pour pas voler la vedette à Yuya hein. Du coup j'en vois pas l'intérêt. Genre tu fais un gros crossover comme Justice League et tu ramènes que Elastic Man et Booster Gold. En voilà une super idée ! Le seul gros point intéressant avec cette série c'est que le personnage principal rencontre des versions alternatives bénéfiques et maléfiques de lui-même et se prend des crises de perte d'identité. Du coup t'as un suspense de dingue où le héros peut devenir petit à petit l'antagoniste à tout moment. C'est d'ailleurs un thème qui est souvent exploité dans tous les animes Yu-Gi-Oh où le héros devient un psychopathe à un moment donné. Mais ça restera toujours une petite bite à côté de la toute première série. Petite bite, petite bite et on avait du quoi sur le body shaming ? Je... je parle mal du corps des gens parce que... j'en ai pas à moi de bite. Ha 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 Ça va aller mec, ça va aller. Jamais je pourrais faire les licobits, putain. Ha 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 Conclusion Il reste une dernière série qu'on ne critiquera pas cette fois-ci, c'est Yu-Gi-Oh of Rains où les joueurs doivent s'affronter dans un monde virtuel. Je n'ai pas eu l'occasion de la mater dans son intégralité car... Grosse flemme ! Et surtout parce que personnellement le visuel me donne facilement la nausée tellement je trouve ça surchargé. C'est comme regarder 2001 l'Odyssée de l'espace avec des PNG d'animés random qui vous sautent à la tronche. Ou l'explication la plus logique est que je me suis un peu lassé du format de ces séries et que je suis de moins en moins réceptif au fil des années. Traduction ! Je suis trop vieux pour ces conneries. Ok c'est cool mais Yu-Gi-Oh c'est de la merde ou pas ? J'suis perdu ! On a déjà critiqué l'aspect merchandising de la série dont le but premier, je vous rappelle, est de promouvoir les nouveaux archétypes de créatures pour vendre de nouveaux packs de cartes chaque année. Toutefois il faut reconnaître que les réalisateurs des différentes séries ont réussi à créer des arcs narratifs remplis de personnages haut en couleur implantés au sein de moments divertissants, tragiques et surtout mémorables. Dans tous les cas j'espère que la licence continuera à proposer des contextes scénaristiques de plus en plus absurdes et épiques afin de rendre une pub pour un jeu de cartes divertissant pour tous ceux qui auront la curiosité de se plonger dans cet univers rempli de tactique, de romance, d'amitié et de créatures fantastiques. Cet épisode du Crazy Bon Show touche déjà à sa fin, on vous remercie d'être toujours présent après tant d'années sur YouTube et on est hypé de vous retrouver pour d'autres aventures. On vous aime chère portefeuille, euh j'veux dire euh... abonné. Sur ce, à plus les gens ! C'était quoi ça ? Ce son, ce son si mélodieux, je le reconnaîtrai entre mille, c'est ma femme ! Bonjour mon amour ! J'peux savoir pourquoi t'as mis autant de temps pour sauver ton mari ? J'm'en suis chargé, y'a pas de quoi. T'es allé en Corée du Sud ? Il était en Corée du Nord, espèce de clocharde, c'était pas compliqué ! Tu vas pas recommencer à lui dire des insultes grossophobes ! Oh non, ça, ça risque pas, c'était super immature de ma part à l'époque. À la place, j'vais parler mal de sa personnalité. T'as entendu, espèce de sale colérique et impulsive de merde ? Laisse ma mère en dehors de ça ! Contrairement à notre chara-design, y'a des trucs qui changeront jamais. Tout est bien qui finit bien. Attends, on aurait pas oublié quelque chose ? Bah, si c'était important, on s'en souviendrait. Où suis-je ? Tout va bien se passer, Roger ! On va juste jouer encore un peu avec toi, l'étant d'attirer ton patron ! On veut qu'il joue avec nous ! Lui aussi ! Leur, c'est prêt ! l'étant d'author naturelle ! On veut moins avoir un peu plus cher ! Prorei ! Sous-titrage ST' 501